Pour trois raisons simples, la Grèce avec l'incertitude politique et de nouveau les cafouillages européens, deuxièmement la Russie et puis troisième point le pétrole qui va trop vite, la baisse de l'euro qui finalement s'est écluchée beaucoup plus vite que prévu, tout ça conduit les investisseurs, notamment étrangers, à réallouer leur portefeuille. Enfin, le dernier point, aux Etats-Unis, la hausse était faite peut-être un peu dans le vide en fin d'année, donc là c'est un petit retour de balancier. Pour le moment, pour nous aujourd'hui, il n'y a rien d'inquiétant pour la suite de 2015. Alors pour la première raison fondamentale, c'est la construction du portefeuille, et donc c'est la diversification entre classes d'actifs et entre zones géographiques. Et ça, c'est un élément très important puisqu'on essaye de trouver des zones géographiques et des classes d'actifs qui ne soient pas trop corrélées ensemble, ce qui fait que quand il y a une forte baisse des marchés actions, comme on la connaît actuellement, ça permet de limiter la casse. Le deuxième point, c'est le terme même, c'est celui qui est générique, c'est la flexibilité. On peut bouger, changer de classe d'actifs très très vite, s'exposer ou se désinvestir très rapidement, et c'est ça qui permet aussi de limiter la volatilité. Je crois qu'aujourd'hui, on peut dire ça pour une raison très simple, c'est que nous, gestionnaires, nous ne sommes pas soumis aux mécanismes de répression financière qu'on connaît actuellement, c'est-à-dire, quand vous êtes assureur aujourd'hui, vous êtes obligé d'acheter des dettes d'État, et votre prise de risque, notamment en action, est extrêmement limitée. Aujourd'hui, nous, par exemple, dans notre fonds patrimonial, nous pouvons avoir jusqu'à 35% en action, donc ça permet de profiter des mouvements de marché, ça permet de profiter de la croissance des entreprises. A contrario, aujourd'hui, les assureurs français, par exemple, achètent des obligations à 10 ans de l'État français et obtiennent moins de 1% de rendement. Et donc ça, c'est le moins de 1% de rendement, ça conditionne le rendement futur d'un contrat en euros. Nous, nous n'avons pas cette problématique, et puis on a un deuxième avantage, c'est encore une fois, c'est la flexibilité, toujours et encore. Sous-titrage ST' 501